Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'éducation à distance. Mon nom est Mme Manga Marie-Albert, enseignante d'histoire de l'art. Nous poursuivons dans cette séance notre module d'histoire de l'art concernant la classe de deuxième année des corps. Alors, nous poursuivons également notre module avec le deuxième thème intitulé « Outils méthodologiques propres à l'analyse d'une œuvre d'art ». Commençons notre séance par la correction du devoir de la leçon précédente, où il était question pour vous de donner l'influence de l'art africain sur les artistes occidentaux. Alors, comme proposition de réponse, nous nous dirons que les artistes occidentaux, en quête de nouveautés, reconnus dès le XXe siècle, en l'art africain, un côté salvateur. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient absolument sortir des normes de l'académisme dans lesquelles ils étaient enfermés depuis le Moyen-Âge. Alors, grâce aux sculptures africaines, les artistes occidentaux ont réussi à se réinventer en créant de nouveaux styles. Ils ont appris à synthétiser, à styliser et à rendre abstraites des formes nouvelles par la géométrisation des lignes. Et les courants artistiques qui n'acquirent de cette révolte, du fait qu'ils aient accepté l'art africain et se sont intéressés aux formes africaines, ils ont pu par la suite créer des courants artistiques tels que le cubisme, le fauvisme et l'expressionnisme. Alors, là, nous avons un exemple par-parle avec, dans la première image, nous voyons une sculpture africaine et dans la deuxième, nous voyons une peinture cubiste. Là, nous pouvons voir les similitudes au niveau des traits, au niveau des yeux globuleux, au niveau de la manière dont le nez et la bouche sont tracés. Les artistes cubistes, notamment Pablo Picasso, ont eu à reprendre ces lignes-là et allaient géométriser afin d'en sortir un nouveau courant, notamment le cubisme ici présent. Notre séance est portée sur la leçon numéro 1, intitulée Initiation au langage de l'art africain, deuxième partie. Alors, comme plan de notre leçon, nous aurons les objectifs d'apprentissage, les prérequis, la mise en situation, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et le devoir à faire à la maison. Et comme objectif d'apprentissage, à la fin de cette leçon, vous, apprenons, vous devez être capable de pouvoir définir le terme « art africain », de pouvoir définir la notion d'écriture et de langage dans l'art africain et de maîtriser le principe du symbolisme dans l'art africain. Comme prérequis, vous avez besoin d'avoir des connaissances sur la généralité sur l'art, sur l'art en Afrique, sur les arts du Cameroun et sur la première partie de cette leçon portant sur l'initiation au langage de l'art africain. Première partie, c'est-à-dire l'initiation aux arts africains vues par l'Occident. Pour entrer dans le bon, comme mise en situation, nous dirons que l'art africain, malgré les préjugés et les stéréotypes occidentaux, a pu évoluer aux yeux du monde pendant de nombreux siècles. Mais le véritable problème, le véritable combat que l'art africain traditionnel a gagné est sa reconnaissance en tant qu'écriture de l'histoire des peuples africains. Observons cette œuvre. Il s'agit bien évidemment d'une poupée-calebasse rituelle originaire de la Tanzanie et il s'agit effectivement d'un objet d'art africain. Vous pouvez reconnaître les coris, vous pouvez reconnaître les perles, vous pouvez même reconnaître les canobasses. Tout ça, ce sont des éléments de la nature tirés dans le continent africain. Notre leçon sera axée sur des activités d'apprentissage qui seront formulées autour de trois principales questions. La première question auxquelles nous essaierons d'apporter éléments de réponse sera de savoir quel est le système d'écriture utilisé dans l'art africain. Et comme deuxième question, nous nous poserons l'interrogation de savoir quel est le langage utilisé par les artistes négro-africains pour communiquer entre eux et pour communiquer avec les autres peuples. Et comme troisième question, la dernière, il sera la question de savoir à quel code est soumis le symbolisme dans l'art africain traditionnel. Commençons par la définition. Alors, le thème « art africain » peut encore être appelé « art africain traditionnel ». Il s'agit de l'ensemble des productions artistiques venant des traditions anciennes d'Afrique subsaharienne. Il s'agit également de l'art datant de la période antérieure à l'art moderne et à l'art contemporain en Afrique noire, encore appelée Afrique subsaharienne. Parlons maintenant de l'utilité de l'art africain traditionnel. Alors, pour le négro-africain, son art a de l'utilité sur plusieurs plans. D'abord, il y a le plan, sur le plan socio-politique, ensuite le plan historique, le plan économique, le plan thérapeutique et enfin le plan magico-religieux. Sur le plan socio-politique, l'art africain a ceci d'utile, c'est qu'il est le reflet de la puissance d'une dynastie, le reflet de la puissance d'un empire, d'une tribu ou d'une chefferie, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. L'art africain est également l'outil qui permet de distinguer les différentes classes sociales, c'est-à-dire qu'il y a un art qui peut être l'art pour le roi, l'art pour les dignitaires ou alors les épouses du roi. L'art est également un agent de régulation des lois ou un agent de jugement et d'application des sentences. L'art, nous faisons référence à tous ces objets d'art qui sont les propriétés des sociétés secrètes dans les chefferies ou dans les dynasties, telles que nous l'avons vues dans les leçons précédentes. Alors là, nous avons une statue trône originaire de la région de l'Ouest, notamment chez les Ballons au Cameroun. Il s'agit là du fond ou du sultan qui est sur son trône. Là, il s'agit d'un objet d'art exclusifiquement réservé aux sultans. Sur le plan historique, l'art africain est le support des traditions, des us et des coutumes des peuples. Il est également le témoin des légendes, des échanges et des relations des peuples entre eux et de leur interaction avec les divinités ou la nature. Comprenons par divinité tout ce qui concerne le monde invisible, c'est-à-dire les esprits et les ancêtres. Alors là, nous avons la statue Afro-Rakon. La statue Afro-Rakon, comme nous le voyons en image, il s'agit d'un roi de la chefferie Kom qui a été représenté et cette statue est totalement investie du pouvoir de ce roi-là. C'est-à-dire que cette statue est vénérée dans la chefferie comme s'il s'agissait effectivement de ce roi-là. Alors, sur le plan économique, l'art africain a permis de générer des revenus et d'attirer sur les populations la richesse, la prospérité, le prestige. Et il a aussi permis de pratiquer le troc. Alors, un exemple sur le plan de vie économique, nous avons ce panier de chasse originaire de la tribu Boulou au sud du Cameroun. Ce panier qui est utilisé par les chasseurs de singes qui doivent offrir en sacrifice ce panier aux ancêtres afin de pouvoir obtenir des bénédictions et de pouvoir avoir du succès dans leur chasse. Sur le plan thérapeutique, l'art africain a permis d'attribuer des pouvoirs spécifiques à des éléments tels que les potions médicales, médicinales, des plantes, des récipients, des objets. Il a également permis de guérir des maux et des maladies et de rendre puissants, fégants et même mères. Alors, comme nous le voyons sur cette image, il s'agit d'une gourde médicale originaire de l'Ethiopie. Il s'agit d'une calebasse décorée par des coris et des incisions. Et il est porté à la connaissance de tout ce que cette gourde médicale, lorsque vous introduisez une potion à l'intérieur, le seul fait de l'introduire la rendait déjà thérapeutique, permettait déjà qu'elle leur permette de guérir le mal ou la malédiction du patient. Sur le plan magico-religieux, l'art africain a mis en évidence l'interaction entre le monde visible et le monde invisible, ceci en pratiquant l'autotémisme, la divination, le fétichisme et les orcismes. Alors là, nous avons un exemple palpable de l'utilité de l'art sur le plan magico-religieux. Là, nous avons la statue une guille originaire toujours de la tribu Bougou, au sud du Cameroun. Il s'agit de la statue du grand gorille utilisée par la société secrète Guille. Et alors, cette statue permettait à l'initié de cette société de pouvoir exorciser la malédiction ou le mauvais sort ou alors de pouvoir refuter les sorts d'empoisonnement chez un patient. Alors, en grand 3, nous allons parler de l'écriture et du langage dans l'art africain. Alors, l'écriture est l'expression d'une pensée ou d'une idée qui peuvent être déchiffrées à différents niveaux. Et dans l'art, l'écriture doit être réconçable, elle doit être identifiable, elle doit pouvoir être lisible en fin de comprendre le contexte culturel dans lequel elle est faite. L'écriture dans l'art africain est l'ensemble des formes et des signes graphiques qui constituent le langage de communication utilisé par l'artiste négro-africain. Alors, l'artiste négro-africain entoure alors ce langage-là, c'est-à-dire ces formes et ces signes graphiques de mystères plus ou moins abstraits pour les longs initiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les signes et les formes ou les symboles graphiques qui sont créés par le négro-africain ne sont pas toujours lisibles. C'est pour ça que l'opinion occidentale a été faussée dès le départ, parce qu'ils ne savaient pas effectivement déchiffrer ces formes et ces symboles-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas initiés. Alors, le mystère qui entoure tout ce langage-là est basé donc sur le codage qu'utilise le négro-africain pour pouvoir s'exprimer sur ces œuvres. Alors, l'art africain est alors le support du message véhiculé par l'artiste dans un langage qui s'appuie sur les us et coutumes de la culture à laquelle il appartient. Ce qui voudrait dire que chaque forme, chaque signe, chaque symbole graphique appartient à une culture précise. Elle n'est pas commune à toute l'Afrique. Alors, il faudra bien que lorsqu'on veut les déchiffrer, il faudra entrer dans les uses, les coutumes et le contexte culturel de la tribu, de l'ethnie qui est ainsi étudiée. Les représentations plastiques créées sont donc les mots utilisés par le négro-africain pour s'exprimer dans un langage idéologique, analogique et mystérieux. Pourquoi disons-nous que c'est un langage idéologique? Parce qu'il porte une pensée, il porte une idée, il porte un message. Alors, il est également un langage analogique parce qu'il demande un certain déchiffrage, un certain décodage pour pouvoir le lire. Et il est mystérieux justement parce que c'est tout ce mystère-là, toute cette religion, toutes les croyances auxquelles le négro-africain adhère qui soutiennent le langage qu'il utilise dans ses œuvres d'art. Parlons maintenant du symbolisme dans l'art africain. Alors, les créations dans l'art africain sont basées sur deux choses. Elles sont basées sur le principe du symbolisme marqué par le rapport entre le signifié et le signifiant. Et les créations sont également basées sur les éléments qui sont intégrés dans ce symbolisme-là. Alors, le principe du signifié et du signifiant. Dans l'art africain traditionnel, les croyances animistes permettent aux négro-africains d'aboutir au symbolisme, c'est-à-dire de parler d'une identité en faisant référence à une autre. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines cultures africaines, pour parler du roi, on parlera par exemple du lion. Donc ça, c'est le principe du signifié et du signifiant dans le symbolisme africain. Alors, le rapport entre le signifié et le signifiant est donc basé sur le fait d'assimiler une chose à une autre. Le signifié est alors l'idée principale et le signifiant, la référence analogique à laquelle faire refaire l'idée principale. Et les entités qui entrent en jeu dans ce symbolisme-là chez le négro-africain sont l'homme, la nature, c'est-à-dire la faune et la flore, et le divin concernant les esprits et les ancêtres. Parlons maintenant des éléments qui intègrent le symbolisme chez le négro-africain. Alors, le négro-africain traduit ses croyances et ses aspirations par des figures significatives. Et ces figures font référence à des éléments qui intègrent le quotidien de l'ordre traditionnel. Ces éléments sont les éléments de la nature, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre et le feu, les éléments du cosmos qui sont le soleil, la lune, les étoiles et l'arc-en-ciel, les éléments de la faune qui sont représentés par les animaux emblématiques, caractéristiques ou particuliers à une culture africaine, et par les éléments abstraits qui sont la fégondité, la maternité et le fétichisme. Alors, la symbolique des éléments fondamentaux de la nature, comment sont-ils représentés par l'artiste négro-africain ? Alors, la terre et ses dérivés, c'est-à-dire les montagnes, les rochers, la poussière, la flore ou la forêt, sont synonymes ou alors symboles de richesse, d'héritage, de fertilité et de mer nourricière. L'air, avec ses dérivés, le vent, le souffle et le tourbillon, sont les symboles de la vie, de la fuite du temps, de la vanité, de la vie. Chez le négro-africain, le feu et ses dérivés, c'est-à-dire le tonnerre, l'éclair, la foudre et la chaleur, sont les symboles de la douleur, de la destruction, du malheur ou de la souffrance. L'eau, quant à elle, et ses dérivés, c'est-à-dire la pluie, la rivière, les pluies, les larmes, sont les symboles de la vie, de la parole, du mensonge, de la purification. Notons ici que toutes ces références sont particulières à une culture donnée. Les éléments, la symbolique des éléments du cosmos. Le soleil, généralement, est le symbole de la royauté. Il représente le roi, le souverain. Le soleil est le symbole de la puissance, de la lumière, de la victoire et du jour chez les négro-africains. La lune, quant à elle, est le symbole représentatif de la reine, épouse du souverain. Elle est également le symbole de la nuit, de la victoire sur l'éténère ou sur la peur. Elle est également utilisée comme unité de mesure du temps. C'est-à-dire que le négro-africain, pour marquer le temps ou pour compter l'âge d'un être, il s'exprimera en disant qu'un tel ou un tel a six lunes ou alors six pleines lunes. Ici, la lune ou la pleine lune est l'unité du temps qui est utilisée chez l'homme traditionnel en Afrique. Alors, les étoiles pour le négro-africain sont le symbole des princes, des enfants du roi, sont le symbole de la multitude dans la prospérité. Elles sont également le symbole du beau temps. C'est-à-dire que lorsque l'Africain traditionnel voulait savoir quel serait le temps du lendemain, il suffisait qu'il regarde les étoiles. Si celle-ci était placée bien haut et brillait, alors il savait que le lendemain aurait un temps radieux où le lendemain serait ensoleillé. Là, l'arc-en-ciel, quant à lui, toujours concernant certaines cultures africaines, est le symbole du serpent, comme c'est le cas chez les écans au Cameroun, est le symbole qui rappelle à l'autre lorsque une abomination ou une malédiction siégeaient dans une culture. L'arc-en-ciel également faisait référence à la présence d'un roux d'eau sur une surface d'eau et il annonçait également des présages, c'est-à-dire que lorsque l'Africain traditionnel voyait l'arc-en-ciel, il pouvait dire qu'il y aura peut-être la mort d'un souverain ou la naissance d'un grand homme. Ça, c'était des présages qui étaient vérifiés juste à la vue de l'arc-en-ciel. Alors là, nous avons comme exemple de ces éléments du cosmos dans l'art africain, nous avons les astres représentés sur le tissu d'eau. Alors, il y a le soleil, il y a les étoiles, tous ceux-ci, tous ces éléments-là sont stylisés de façon harmonieuse et sont représentés là sur le tissu donc originaire de la tribu Bamu dans l'ouest de Cameroun. Alors, les éléments de, la symbolique des éléments de la faune. Certaines cultures africaines utilisent les animaux emblématiques pour représenter ou symboliser une idée forte. Alors, par exemple, le lion est le symbole de la puissance, de la royauté ou du souverain. La panthère est le symbole également de la royauté et du pouvoir. La régnée, telle que chez les Bamu de l'ouest de Cameroun, est le symbole de la divination, de la médiculosité. L'éléphant est le symbole de la force et la tortue, le symbole de la sagesse. Et enfin, le serpent, est le symbole de la ruse ou de la malignité. Alors là, nous avons comme exemple le célèbre masque éléphant originaire de la tribu babiliquée à l'ouest du Cameroun qui représente la force du roi. La symbolique des éléments abstraits. La maternité est généralement représentée par une femme allaitante, par une femme berceuse, par une femme à la poitrine très développée. La fégondité ou la virilité représentée par des sculptures anthropomorphes au sexe développé. Le fétichisme est généralement représenté par des figurines anthropomorphes ou zoomorphes qui représentent des ancêtres, des esprits ou des hommes. Alors là, nous avons chez les Makondé cette sculpture de maternité qui présente une femme qui porte ses deux enfants et à la poitrine très développée et au ventre rebondi. Pour résumer notre leçon, disons que l'Afrique est un continent n'est pas un continent sans histoire ou sans écriture comme l'a longtemps prétendu l'Occident. Et son histoire est écrite en œuvre d'art. Et cette écriture est faite par un ensemble de symboles, de formes et de signes graphiques. Et l'écriture est un langage que le négoi africain utilise pour communiquer avec le monde extérieur et il permet également de construire des œuvres qui portent un message qui véhicule un langage idéologique parce qu'il s'agit d'une idée portée d'un langage analogique, c'est-à-dire qui doit être déchiffré ou décodé. Comme exercice d'application, il est question d'expliquer le principe du signifié et du signifiant dans l'art africain. Alors, dans l'art africain, l'on peut parler d'une chose en faisant référence à une autre, c'est-à-dire que le signifié représente l'idée principale, le signifiant représente le concept auquel l'idée principale est assimilée. Par exemple, en voulant parler du roi, on parlera du soleil par exemple ou du lion. Comme devoir à faire à la maison, il est question pour vous de dire en quoi consiste le langage de l'art africain. Alors, nous vous invitons à consulter les sources bibliographiques que nous avons utilisées et nous prenons rendez-vous pour la prochaine et nous sommes intitulés Introduction à l'esthétique dans les arts. de l'art. Sous-titres par Jérémy Diaz